Mode d'emploi d'un nouveau sèche-linge, parce que quand j'ai lu, j'ai rien compris. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défitech. Pourquoi je fais cette vidéo ? Pour vous expliquer spécialement ce sèche-linge. Car en fait, cette marque-ci, donc on peut la citer, c'est Siemens, a sorti un nouveau sèche-linge et on prit bien le temps de ne pas tout nous expliquer. Donc il faut savoir que maintenant, au niveau des informations, il faut aller un peu les chercher un peu partout. Elles ne sont pas forcément, elles n'arrivent pas forcément comme ça, quand on nous change le sèche-linge. Voilà le nouveau modèle et on ne nous a rien expliqué. Et c'est en fouillant un petit peu qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient changé. Ok, bon maintenant il y a eu la pandémie et tout, on peut comprendre que tout n'était pas facile à expliquer. Il y a eu un peu des manques d'équipe un peu partout, mais bon là maintenant, il y a des changements très importants et je devais vous les montrer. Nous sommes dans un sèche-linge pompe à chaleur à triple plus. La grande nouveauté, c'est quoi ? Autre le fait que ça a un sècheur de la condensation, ça vous savez, il y a plein de vidéos qui expliquent aussi les programmes, etc. Je vous ferai juste deux ou trois mises à jour. Regardez cela, ici. Il n'y a plus de filtre. Vous voyez ? D'habitude, vous avez un filtre en portefeuille. Ici, vous avez un nouvel accès. Alors je peux vous assurer que franchement, j'ai lu le mode d'emploi, 57 pages de bonheur. Ce n'est pas super simple. C'est vraiment, il y a un petit schéma qui est là, mais ce n'est pas tout le temps didactique. C'est pour ça que je prends la peine de vous faire la vidéo. Un pré-filtre qu'il faut nettoyer à l'eau et laisser sécher. Et c'est là la nouveauté. Vous avez un tiroir dans lequel va aller se remplir l'épluche. Ce que vous nettoyez à chaque fois, vous devrez le nettoyer tous les 20 fois maintenant. C'est ça la grande différence. Pour ne plus nettoyer son filtre à chaque fois. Bon, je vous avoue qu'à la base, je vais nettoyer mon filtre, ça ne m'embêtait pas. Voilà. Maintenant, à mon avis, ils ont dû avoir des retours où les gens n'arrêtaient pas de dire mon filtre, tout, on ne le nettoie pas. Et puis il y a des pannes qui se créent. Là, c'est toutes les 20 fois. Et vous devrez, il y a un petit rappel où vous devrez le faire. Donc là, vous l'ouvrez. Voilà. Bon, l'avantage est qu'en fait, effectivement, ça se nettoie facilement. On a vraiment accès à tout ici. Vous allez voir, regardez. On a vraiment accès à tout ici. On s'allait vraiment dans tous les recoins. Donc il y a un côté. Donc ici, vous devrez le vider toutes les 20 fois ou alors quand il est plein et pour le remettre, ça se reclipse assez facilement dedans. Une autre nouveauté, effectivement, et ça, j'aime bien le dire, car en fait, de temps en temps, on ne sait pas toujours, malgré qu'on ait fait une super vidéo qui explique les programmes, on ne sait pas toujours expliquer c'est quel programme de séchage pour quel programme de lavage. En fait, maintenant, il y a ce qu'on appelle un système de connexion, un système de connexion entre la machine. Il faut une machine dans la même marque avec le même programme qui est connecté à Home Connect, une application ainsi que le sèche-linge. Et selon le lavage dans votre lave-linge, dans votre lave-linge, vous aurez en fait un programme de séchage adéquat. Donc c'est l'intelligent dry. Donc c'est vraiment assez bien fait, ce genre de choses. Ça permet un peu de savoir, OK, ce que vous pouvez sécher et comment vous avez séché selon votre programme du lave-linge. Mais la grande nouveauté, tout d'abord, c'est le filtre, bien évidemment. Alors, une autre petite nouveauté. Bon, alors ça, bon, c'est sympa. C'est sympa, je vais quand même l'expliquer parce que je suis un assez fan de tout ce qui est des froisseurs et tout, la vapeur et tout. Moi, j'aime bien pour les vêtements, des vestes, des chemises, ça fait du bien, ça aère les vêtements. En fait, ils ont sorti un système qui s'appelle un Smart Finish. C'est pas mal du tout. En fait, il faut, mais par contre, c'est pas hyper bien expliqué. Donc s'il vous plaît, Bosch Siemens, parce que Bosch Siemens, c'est chaud, verre et verre chaud. Vous avez en fait un programme ici, il faut ouvrir le tiroir. Il faut remplir de l'eau. Vous versez ici de l'eau, vous avez une petite ouverture ici. Vous versez de l'eau ici. Voilà, c'est prévu pour, on ne peut pas aller plus loin. Et ensuite, on met l'application Smart Finish qui permet, par exemple, de défroisser une chemise après le lavage. C'est pas vraiment un programme vapeur. C'est vraiment pour aider au repassage, pour une chemise, voire cinq chemises. Donc c'est vraiment assez bien fait. Donc c'est pas un séchage. C'est vraiment une petite finition pour aider le repassage. Une autre chose, ça vous l'avez dans tous les sèches-linges, qui sont maintenant devenus pompes à chaleur. Très important, ceci. Le réservoir à eau qui est là, vous le prenez. Et vous avez ça. C'est un petit filtre. Nettoyez-le. Nettoyez-le. Parce que si lui se bouche, l'eau n'ira plus ici. Et comme c'est un système auto-nettoyant qui nettoie le bas du sèche-linge avec les pluches, si ceci se bouche, ça ne nettoiera plus correctement. Donc vous devez toujours vérifier ces filtres-ci. En fait, il faut vérifier que tout ce qui est bleu est amovible. Vous savez également enlever ceci. Encore un petit truc et un dernier conseil. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le panier à séchage. Il faut savoir que vous avez une option juste à panier à séchage. Ok, je pense qu'on en a déjà parlé dans une vidéo ou deux, mais j'aime bien le rappeler. Vous le mettez dedans et vous séchez les choses délicates qui ne peuvent pas être secouées. Genre un oreiller pour ne pas que tout se mette dans un côté. Les doudous. Vous avez également, outre les doudous, les baskets. Super bien. Mais vous avez également des finitions laines ou des anoraks. Alors évidemment, vous mettez un pantalon. Vous mettez votre pantalon comme ceci. Vous le faites passer dans l'une et dans l'autre. Et vous le posez à l'intérieur du panier de séchage. Évidemment, je le rappelle, ne mettez rien d'autre dans le sèche-linge que le panier de séchage. Il ne se fixe pas, il se pose simplement. Mais les doudous, et ça tous les parents dont on fait partie le savent, un doudou, c'est important. Il ne faut pas l'abîmer. Et donc voilà, le mettre dans le panier de séchage, c'est extrêmement sympa. Donc c'est vraiment un très chouette truc. Dernier conseil. Ici, nous avons encore deux petits. Une dernière petite nouveauté, vous avez ici dedans, c'est dans les options. Vous avez ce qu'on appelle le Flex Start. Grâce à un système où vous allez vous connecter à un réseau d'énergie, il va savoir à quel moment l'énergie est la moins chère et peut démarrer. Donc ça vous permet de ne pas consommer trop d'énergie. Donc ça vous le savez, évidemment l'Intelligent Dye, c'est donc la connexion, vous le savez. La dernière chose pour tous les sèches-linges, rappelez-vous-en, vous avez une sonde ici à l'intérieur. On en a déjà fait une vidéo, je nettoie avec de l'alcool. Faites bien attention, cette sonde-là doit être entretenue. Car si elle est grasse, due par exemple au passage des vêtements, à l'adoucissant, à la lessive liquide, elle ne va plus détecter correctement le taux d'humidité. Et donc pourrait allonger le temps de séchage. Donc c'est important de nettoyer son sèche-linge. Voilà, quelques mises à jour, mais vous l'avez compris, c'était quand même important pour bien comprendre maintenant où vont les sèches-linges. Et effectivement, quand on a des sèches-linges comme ceux-ci, haut de gamme, en A+++, c'est important de savoir effectivement que le fil ne se trouve plus dans la porte. On ne doit pas chercher, ça se trouve effectivement en bas. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était vraiment le mode d'emploi 2.0 de cette nouvelle génération de sèches-linges. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Pinterest. On a également un podcast pour ceux qui aiment sur les plateformes de téléchargement. Abonnez-vous, mettez des commentaires. À très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada